Est-ce qu'on vous a parlé d'un endroit précis à Faban, parce que Faban est très grand, d'un endroit précis ? Alors, non, on ne m'a pas parlé d'un endroit précis. Si vous le voyez, même dans mes publications, j'ai dit que ces personnes que je viens de citer, la justice pouvait les arrêter parce qu'eux, ils connaissent l'endroit précis. Moi, je n'étais pas en Guinée au moment des faits, et les renseignements qui m'ont été donnés l'ont été quand j'étais en France. Donc, je ne peux pas savoir exactement où se trouve. Ministère public, des questions. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. M. le Président, M. le Président, moi, je voudrais que vous nous aidez à faire la part des choses, en tenant compte de votre récit que vous venez de faire tout à l'heure. Je voudrais que vous fassiez la part entre ce que vous avez reçu comme information de Jean-Marie Doré et ce que vous avez reçu de vos sources. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous avez appris de Jean-Marie, le feu général Jean-Marie Doré ? Je l'ai précisé, M. le Président. Non, je voudrais que vous reveniez succinctement. J'ai dit que lorsque je l'ai reçu à l'antenne, il m'a dit que lui, il ne culpabilise en premier lieu que Papacoli et Kébro. Parce qu'à l'époque, il a l'impression que M. Papacoli était bien écouté par l'Addis et qu'il pouvait empêcher la tenue de... il pouvait empêcher ce massacre. C'est le résumé. C'est le résumé. Oui. Et est-ce qu'il vous a parlé de sa rencontre avec le Président d'Addis ? Oui, je l'ai dit tantôt. Il vous a parlé de cette rencontre. Oui, il dit qu'il lui a demandé de ne pas reprimer la manifestation et de maintenir également la date. Kéda-Dis lui a dit que de toute façon, il peut accepter la tenue de la manifestation, mais qu'on change la date. Parce que cette date coïncide avec une date historique en Guinée. Donc il lui a dit que ça n'a rien à voir, qu'au contraire, s'il acceptait qu'il rentrerait dans l'histoire. Mais Kéda-Dis lui a dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème, mais de voir papa. Alors, les camions. Vous avez évoqué également la situation des camions qui contenaient des corps. Cette information venait de vos sources ? Oui, ce sont des militaires. C'est les militaires ? Oui, et ils m'ont dit qu'ils étaient présents. Ils étaient présents ? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, avec fermeté. Ce sont ces corps qui ont été déposés dans les forces communes à Faban. Ça n'a rien à voir avec les trois camions militaires. Ces camions-là, selon vos sources, étaient stationnés où ? Au domicile de feu général Lansana Conte. Général Lansana Conte. Au Kansamori ? Au Kansamori. Au Kansamori. Et que, c'est là-bas, les mêmes militaires m'ont dit que le ministre d'alors de la Santé, le colonel Dabi, était venu, justement. Je crois que vous pouvez le constater sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, il y a plusieurs années de cela. Je crois qu'il était venu voir ses camions et que la gestion de ses camions était assurée précisément par l'Édouard Théa. Et que quand il est venu, il a craché sur certains corps, il a donné des coups de pied à d'autres en disant, personne ne vous a dit de sortir. Voilà les conséquences. Qui a tenu ces déclarations ? L'ancien ministre de la Santé. Abdel-Sherif Djabi, qui a tenu ces... Selon mes sources militaires. Ce sont les sources militaires. Est-ce que votre déclaration, le concernant, par rapport à ce comportement, non seulement à l'endroit de ses corps, a été réitérée ici, que ces comportements qu'il a eu à commettre à l'endroit de ses corps, il a eu à faire les mêmes comportements aux victimes à l'hôpital d'Ongar ? Bon, je l'ai entendu. Est-ce que cela ne confirme pas ? Cela ne confirme pas les agissements inhumains du ministre Abdel-Sherif Djabi ? Selon vous, cela ne conforte pas votre déclaration aujourd'hui ? De toute façon, c'était des militaires indignés qui m'ont appelé pour dire qu'ils sont convaincus que je protège mes sources et qu'ils savent que, le plus souvent, je ne raconte pas de blabla dans ce que je fais. Et donc, mais qu'ils sont indignés par le comportement de leur ministre. Et donc, ils l'ont dit avec fermeté. Mais ce qui s'est passé à Donka, je ne saurais en parler puisqu'on ne m'en a pas parlé. Non, je vous rassure que votre déclaration confirme les agissements déclarés ici à cette barre par les victimes d'Abl-Sherif Djabi. Je continue. Vous confirmez que ces camions ont quitté le camp Samori pour être, les corps ont été déposés dans les forces communes à Faban ? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, c'est ce qui m'a été dit. Non, je parle de votre confirmation. Vous confirmez votre déclaration ? Oui, je confirme parce que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Je confirme. Monsieur Djabi, monsieur Sidibe, ça a été dit ici devant ce tribunal. D'abord, il y a un problème par rapport au nombre de corps. Ce que vous venez de dire a été confirmé par non seulement le directeur général de la police, par rapport à la présence de ces camions au camp Samori. Ça a été confirmé par le général Umar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et quel est le problème ? Quelle est la conclusion que nous avons tirée ? Il y a question de savoir où sont partis ces corps. parce qu'on parle de 58 corps exposés. Le rapport de la commission d'enquête parle de 156 personnes tuées. Le reste des corps sont partis où ? C'est ça la question. Je l'ai dit encore sur les réseaux sociaux. Vous le confirmez. Il y a une partie des corps qui ont été jetés dans la nature. Oui, il y en a qui ont été enterrés dans des forces communes, mais d'autres aussi ont été jetés dans la nature. Ce sont les militaires qui me l'ont dit. Très bien. Et donc, que le chiffre qui est officiellement déclaré n'est qu'une infime partie de ce qui a été fait. Eux, ils parlent même de 300 et quelques. 300 et quelques. Oui. Les militaires. Donc, ça va au-delà même de 156. Selon ce que les militaires m'ont dit. Je voudrais parler de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition, une réquisition. selon l'information donnée par Feu Jean-Marie Doré, que cette réquisition avait été signée par le général Toto. Vous confirmez qu'il vous a tenu ces déclarations ? Je le confirme. Et vous confirmez également aujourd'hui devant ce tribunal que la gestion des corps. Édouard Téa était impliqué. Selon vos sources. Selon les militaires qui m'ont informé. Ils ont dit, les militaires à qui ils étaient présents. Et ils faisaient partie des personnes qui étaient obligées de gérer les camps. Ils faisaient partie. Et de chef de renseignement. D'un certain Gabate. Vous venez de dire. Un certain Sidi. Sidi. Cheikh Sidi. Cheikh Sidi Gabate. Cheikh Sidi Gabate. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Distingués assesseurs. Monsieur Sidi Bé. Monsieur le président. On va continuer à vérifier vos déclarations. Vous maintenez que vos sources sont militaires. Oui. Toutes les formelles. D'accord. Et dans vos déclarations, pas ici, mais dans les réseaux sociaux, vous avez dit que c'était des camions de KPC qui avaient transporté ces corps. Vous maintenez cela ? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est justement encore un officier supérieur de l'armée guinéenne qui m'a confié cette information, dont j'étais le nom. Parce que je suis journaliste, je ne peux pas dévoiler. Mais je n'étais pas là, comme je vous l'ai dit, monsieur le procureur. Donc, ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. On m'a dit que ces camions appartiennent à monsieur KPC. Donc, je prends l'information avec des pincettes parce que je n'étais pas là. Et je n'ai pas vécu. Mais c'est un officier supérieur, qui est un ami à moi, qui m'a dit qu'on a appelé le général Sekouba à Macenta pour lui dire, bon, c'est toi qui es ami à KPC, demande-lui de mettre ces camions à notre disposition. Et donc, qu'il aurait appelé KPC. Et KPC a dit que les camions sont stationnés ici à Saint-Phil, quand il était en train de construire cette cité. Que les camions sont là-bas, mais qu'il n'y a plus de chauffeur parce que c'était aux alentours de 3 heures du matin. Et donc, il leur a dit qu'il n'y a pas de chauffeur. Et qu'après, on a dit non, qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a des militaires qui peuvent conduire. Donc, ils sont venus, effectivement, ils ont appelé KPC, qui a demandé, aux gardiens, de remettre les clés aux militaires chauffeurs qui étaient venus chercher les camions. Donc, ils ont pris deux camions. Et ce sont ces camions-là qui ont permis de minimiser le nombre de victimes parce que ce qui a été déclaré n'était pas vrai. Le nombre qui a été déclaré n'était pas vrai. Donc, ces deux camions étaient remplis, ces deux charniers. Donc, on les a stationnés au domicile de feu général Lansana-Comté. Et que, lorsque l'on a posé des questions à KPC, qu'il a dit qu'il ne savait pas quel usage on allait faire des camions. Que c'est un chef d'État qui lui a donné les camions et qu'il les a mis à sa disposition. Maintenant, l'usage qu'on en a fait, il n'en sait rien. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Quand même, à 3 heures du matin, il a donné ces camions-là. Même s'il ne savait pas qu'on allait faire un usage autre que peut-être certainement... Je ne saurais le dire, monsieur le procureur. D'accord. C'était quand même la nuit, non ? C'est le monde informateur. Vous dites qu'il y a 2 à 3 forces communes, et la plus grande, c'est celle de Faban. Selon ce qu'on m'a dit, mais on ne m'a pas situé... N'ayez aucune crainte. Le président a dit que le témoin, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Oui. Vous comprenez ? Oui. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, vous pouvez faire des déclarations. Donc, n'ayez aucune crainte. Dites sincèrement ce que vous avez entendu. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bien. Donc, on veut maintenir qu'il y a 2 ou 3 forces communes, dont la plus grande est celle de Faban. N'est-ce pas ? Oui. Merci bien. Et également, dans vos déclarations toujours dans les réseaux sociaux, vous avez dit que le président d'Addis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïaïa. Je le confirme, mais ça ne vient pas de moi. Non. C'est pas. Il ne faut pas qu'on revienne toujours sur ça. Oui. OK. Ce que vous avez donc appris, que le président d'Addis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïaïa, parce qu'il y a trop de visiteurs là-bas. Il ne faut pas que les gens se rendent compte que ces corps-là étaient dans ces camions, n'est-ce pas ? Je le confirme. Merci bien. Et est-ce qu'on peut reprendre exactement les propos du colonel Gabi au camp Al-Mami Samoritouré ? Selon ce que vous aviez déclaré, le colonel Gabi a dit « Personne ne vous a dit d'aller au stade. Vous vous êtes entêté et voilà le résultat. » Je le maintiens, c'est ce qu'on m'a dit, oui. On vous dit que c'est ce qu'il a déclaré dans l'enceinte du camp. Il a craché sur certains corps et donné des coups de pied à d'autres. Il a craché sur les corps. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il a donné des coups de pied au corps. Oui. D'accord. Pour le moment, merci, M. le Président. Je vous remercie. Merci.